Bonjour, nous voilà à nouveau ensemble, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très, assez difficile à comprendre. Je vous invite à me suivre puisque c'est moi qui vais conduire aujourd'hui donc l'étude intitulée La justification et la loi. Oui, en effet aujourd'hui nous allons donc continuer toujours cette exploration et nous allons voir la justification et la loi. Alors, vous comprendrez bien, très peu de temps, nous n'aurons pas l'occasion de brasser l'ensemble de l'enseignement concernant donc la justification. La semaine dernière vous avez eu l'occasion de rentrer plus en détail. Aujourd'hui nous aimerions parler de la loi en regard de la justification. Alors dans un premier temps, si vous voulez bien, je voudrais d'abord que nous prions. Nous allons prier avec Lydia, tu veux bien ? Merci Seigneur pour ce moment de partage que tu nous accordes, permet qu'après ce moment, nous puissions ressortir enrichis, vivifiés par ces leçons qui nous parlent de la loi et de la justification. Au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. Je voulais aussi saluer nos amis internautes et j'espère que vous prenez plaisir à discuter. Nous n'avons pas donc la prétention de brasser l'ensemble des textes, mais nous aimerions que vous puissiez néanmoins être enrichis par ce que nous allons voir ensemble. Alors je vous propose dans un premier temps que nous puissions voir, si vous voulez bien, voir qu'est-ce que c'est que la loi de Dieu. Parce que nous allons parler de justification, d'être salu par la foi et la loi. Est-ce que le fait d'être sauvé abolit la loi de Dieu ? Alors avant donc de rentrer dans ce détail, j'aimerais que nous puissions parler de la loi. Qu'est-ce que nous pouvons dire concernant la loi de Dieu ? Je trouve que c'est déjà intéressant de pouvoir définir la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi, sa nature en elle-même ? Oui. C'est le reflet de Dieu, je dirais même que c'est Dieu, c'est le reflet de la loi de Dieu pour l'homme. Il y a un texte que je trouve intéressant, c'est dans mon psaume 19. Oui, on va le prendre, d'accord. Les versets 7, les versets 8 à 9. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre dans les ordres du Seigneur en mérite confiance. Ils aident les simples à savoir se conduire, les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandes du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Je trouve que les textes parlent de lui-même, n'importe qui peut la comprendre, c'est-à-dire qu'elle a apporté tout le monde et que Dieu, par cette loi, vous aide à savoir comment marcher avec lui, comment marcher en étant heureux. Oui, c'est vrai. Et ce qui apparaît justement, on voit que la loi de Dieu est parfaite, comme on sait que Dieu est parfait lui-même. On a envie de dire ce que la loi de Dieu est, c'est ce que Dieu est lui-même. Oui. J'ai même envie d'ajouter que cette loi nous guide, nous dirige dans notre vie. Effectivement, on pourrait dire que tous les qualificatifs que nous trouvons dans ce texte-là reflètent la personnalité, reflètent le caractère de Dieu. Effectivement, ce que Dieu est, c'est ce que sa loi, Dieu est parfait, donc sa loi est parfaite. Dieu est amour, donc sa loi, c'est une loi d'amour. Dieu est pur, donc sa loi est pure. Et c'est extraordinaire d'ailleurs, ce que Dieu est, c'est ce qu'est sa loi et c'est ce que Jésus est. Et c'est ce qu'il veut aussi qu'il veut que nous soyons. Il veut que nous soyons purs, voilà. Donc on voit que la loi de Dieu révèle son caractère, et son caractère, il ne faut pas oublier qu'il veut l'imprégner en nous-mêmes. Alors, effectivement, est-ce que c'est la seule, maintenant nous avons vu la nature de la loi de Dieu, mais que pouvons-nous encore dire concernant la loi ? Je pense qu'elle remplit des fonctions importantes. Oui, c'est vrai que la loi, elle, elle nous montre quelque chose. Elle nous montre comment nous sommes. C'est comme un miroir. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé un texte qui parle de cela, c'est-à-dire dans Jacques 1, verset 23. Oui, on me proche. Il nous parle que la loi est un miroir. Oui, on va le lire. On peut le lire ensemble ? Alors, la loi, c'est un miroir. Alors, comment le comprendre ? Comment comprendre cette fonction ? Est-ce qu'on peut expliquer que la loi, comment elle est un miroir ? Cela montre nous défaut. C'est-à-dire que, bon, si nous avons quelque chose sur le visage, cela nous montre juste que nous avons quelque chose sur le visage. D'accord. Donc, il faut qu'on fassion quelque chose pour enlever quelque chose. Cette imperfection, cette impureté qu'il existe. Le miroir ne peut rien faire d'autre que nous le montrer. D'accord. Tandis qu'à partir de ce moment-là, il faut la démarche qu'il faut. Pour enlever cette chose ou pour porter remède à cette chose. Donc, on pourrait dire qu'ici, une des fonctions de la loi, c'est de nous montrer ce que nous sommes. Voilà, nous renvoyer une image de pécheur, nous renvoyer donc, nous montrer ce que nous sommes, c'est-à-dire, eh bien, pécheur, nous le savons. Et après, une autre fonction, on pourrait donc définir. Donc, au Romain 7, nous allons lire versets 7 et 8, qui nous montre une autre fonction de la loi. C'est intéressant, c'est un texte très fort et intéressant. Comment le comprenons-nous, ce texte-là ? Que c'est par la loi que nous saisissons, que nous sommes dans l'erreur. Voilà, tout à fait. Que sans elle... Voilà, la loi de Dieu, c'est une loi qui reflète la perfection du caractère de Dieu. Il nous dit, bon, si nous sommes voleurs, eh bien, c'est un péché. Il nous révèle que nous sommes voleurs, eh bien, voilà. À ce moment-là, la loi, elle ne peut que nous montrer cela. Et c'est ce dont tu parlais, c'est l'aspect du miroir. Il nous dit, voilà, tu es un voleur. Et en même temps, la loi va faire autre chose. Elle va aller plus loin. Elle va nous montrer le péché. Elle va faire autre chose, donc, d'après ce texte-là. Elle le condamne. Voilà, par le commandement. Donc, elle dit, non seulement, c'est un révélateur. On a l'impression que le commandement, c'est un révélateur. Mais il va encore aller plus loin. Jacques 2, le verset 10, va nous donner l'aspect de la loi, un autre aspect. Alors, ce verset-là comprend deux aspects et on verra, donc, dans ce verset, quelque chose, une autre fonction de la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est intéressant, il y a un aspect juridique. On devient coupable, on voit ici, à mon avis, que la loi joue une fonction juridique. Donc, elle condamne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas elle qui... Ce n'est pas la loi qui va appliquer la condamnation. Donc, elle nous montre tout simplement qu'on est pêcheur. Et donc, à ce moment-là, il y a deux attitudes à voir. Soit on reste dans le péché, ou on va vers celui qui nous libérera du péché. Et il y a des textes très intéressants qui nous appellent des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'on n'a rien rajouté, rien enlevé. Et autant, elle peut nous dire que, pour l'instant, on est sur la bonne voie. Je ne dis pas que ça garantit le salut. Mais que, pour l'instant, on est sur la bonne voie, si on la respecte. Mais, comme on disait tout à l'heure, avec l'aspect du muraire, si on part à droite, si elle nous montre tout de suite qu'on commence à partir sur la mauvaise voie. Tout à fait. Quoi d'autre encore, nous pourrions dire concernant la loi ? Alors, non seulement, on a vu, donc, elle nous condamne. Elle nous condamne parce qu'on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est-à-dire que le péché, c'est celui qui en porte un faux par rapport à la loi du Dieu. Donc, elle nous condamne. Mais elle ne va pas appliquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la loi s'arrête, sa fonction s'arrête là, dans la condamnation. Mais ce n'est pas elle qui va appliquer, donc, cette condamnation. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que Dieu ne va pas lui appliquer la condamnation qu'exige la loi. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je trouve ça très émouvant de la part de Dieu. Ça me touche au plus profond de mon cœur. On voit que Dieu va choisir de ne pas nous condamner, alors que nous sommes condamnables. Et il va donc, Jésus va souffrir, il va souffrir pour porter cette condamnation.